Le plus intéressant dans l'évolution de l'époque, ce sont les machines. Ce ne sont pas des machines qui apportaient des formes nouvelles et personne n'avait eu l'idée de penser qu'elles pouvaient être esthétiques. C'est vraiment la naissance d'un idiome moderne, d'un langage moderne qui ne doit rien au cubisme. Il a quitté les oripeaux du cubisme totalement. Mais le langage de la machine va être évidemment sa trouvaille. Il invente quelque chose qui est un nouveau langage pictural, voilà, à New York. Le portrait de Havilland, son ami Havilland. Il prend la publicité d'une lampe à bureau, il prélève cette image, il la redessine pratiquement telle quelle et dit portrait de Havilland. Il invente le détournement. Il a fait ça avec le portrait de Stiglitz. Il fera aussi un portrait d'Apollinaire. C'est de la peinture mécanomorphique. Il ne s'agit pas seulement de représenter des machines, mais plutôt aussi de peindre comme une machine. Il s'agit de complètement contraindre la main à ne plus rien exprimer d'individuel pour atteindre ce que Marcel Duchamp appelait la beauté de précision et d'indifférence. À partir du moulin à café, à partir de la broyeuse de chocolat, enfin il dit des différents éléments qui vont rentrer dans la constitution du Grand Vert et qui sont traités, abordés, avec les moyens finalement du dessinateur industriel. Il y a une continuité de l'inspiration érotique, plus ou moins directe, chez Picabia. Très souvent, n'est-ce pas ? Les métaphores sont sexuelles, n'est-ce pas ? Très souvent. Il y a des morceaux de mécanique partout, des prélèvements de la mécanique partout, de la mécanique sexuelle. Il y a voilà la femme, c'est une soupape, n'est-ce pas, d'un moteur qui ne peut pas fonctionner. Alors c'est un commentaire sur la sexualité, n'est-ce pas ? De même que la fameuse lampe électrique, l'ampoule électrique, la femme américaine. Tout ça, c'est des commentaires acerbes et critiques sur la sexualité humaine. C'est pas un Curton, Picabia. Il dessine tout ce qui lui passe par la tête. Et Breton l'a très bien dit, c'est le peintre du désir. Et du désir à l'état pur, non censuré, comme sa poésie. Et du désir à l'état pur, non tant, comment comment. Le désir à l'état pur, non c'est parti. C'est parti. Comme sa poésie, c'est parti. Sous-titrage ST' 501